Togo Info. Le Togo à votre portée. Ce qui veut dire pour moi que reconnaître même la victoire de Fon Yacinbe telle que faite aujourd'hui par la Cour constitutionnelle ou autre, ce serait irresponsable de ma part. Reconnaître aussi la victoire de la DMK, je dirais non également parce que cette élection n'en était pas une, les conditions n'étaient pas réunies, tout était fait, c'était une fraude bien nullée, à ciel ouvert. Donc c'était vraiment du chaos. La seule chose que moi je pourrais prôner, c'est qu'on reprenne ce scrutin. Donc ça c'est ma première observation. La seconde c'est qu'effectivement il est sorti, suivant plusieurs tendances et informations, ont récolté ça et là sur le terrain, une avance de la DMK qui est RSA indéniable. Et je pense que les autres parties d'opposition qui ont à un moment donné hésité à appuyer la DMK dans la revendication de cette victoire, reconnaissaient tout de même que la DMK était devant. Donc pour moi il y a ces deux facteurs. Mais n'empêche pour moi ce scrutin est à reprendre. Et quand vous voyez ce que le président de la cour constitutionnelle est venu faire comme griotisme le jour de la prestation de Serma, vous comprenez effectivement dans quel contexte on se trouve. Alors, aujourd'hui nous sommes dans un contexte africain où nous parlons d'élection, mais en réalité une élection, c'est une incarnation de certaines vertus comme la transparence, l'équité, la crédibilité, tout ça. Et ça fait défaut. Alors, il est difficile parfois pour moi de rester dans le langage juridique ou bien dans le langage légaliste pour apprécier certaines positions. Et quand on le fait, nous devenons des juristes, nous ne sommes plus des politologues. Et en tant que politologue, pour moi, ces élections, il y a problème, elles n'étaient pas crédibles, elles n'étaient pas transparentes et elles ne peuvent qu'être annulées et reprises. Maintenant, politiquement, ce qui se fait par la DMK, il faut le comprendre. Ils n'ont pas intérêt à reconnaître leur défaite ou à abdiquer. Mais faute de moyens pour revendiquer leur victoire, ils vont continuer par maintenir la pression, par ne pas reconnaître ce pouvoir, jusqu'à ce qu'un autre scrutin arrive pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se repositionner. Parce qu'ils ont eu à ravir la vedette aux parties d'opposition traditionnelle ou classique. Maintenant, il faut qu'ils maintiennent ce statut jusqu'au prochain scrutin. C'est ce qu'ils sont en train de faire malheureusement, même si ce n'est pas productif, comme on peut l'observer. Alors, quand vous allez plus loin, vous regardez aujourd'hui ce qui se passe en réalité, vous comprenez qu'on est enfermé dans un jeu qui a ses règles et ne est dicté par une seule partie, qui en fin de compte donne l'impression aux autres que non, on a joué, vous avez perdu. Alors qu'en réalité, pour qu'on dise qu'on a joué et que quelqu'un a perdu, il faut vraiment avoir joué suivant les conditions requises pour un match. C'est comme un peu quand la FIFA dit qu'il ne faut pas jouer en altitude dans les pays comme la Bolivie et autres. Et vous dites qu'on a un match, peu importe les conditions, on va aller jouer en altitude. Et après, vous dites aux adversaires qu'ils ont perdu, alors que vous savez tous pertinemment que dans ces circonstances, ça ne pouvait pas aller. Vous avez vu, durant cette campagne également, les candidats de l'opposition n'ont pas eu accès au financement qui leur était promis, légalement bien sûr. Et moi, je me dis, au-delà de tout, il y a aussi une chose que nous apprenons de ce scrutin. C'est que l'opposition togolaise, tant qu'elle ne va pas sortir de ses affaires d'égo pour aller dans une dynamique unitaire, elle ne pourra pas créer le rapport de force nécessaire pour faire plier ce régime qui, bien comme on le voit, est décidé à s'accrocher le plus longtemps possible. Aujourd'hui, avec déjà un quatrième mandat qui commence, un cinquième mandat qui est envisagé. Et peut-être que dans quelques années, on nous dira subitement que Forniasinghe a regardé autour de lui, il n'a pas vu de dauphin, et comme il aime le tobo, il va se sacrifier et refaire une nouvelle constitution pour briger encore un nouveau mandat. Sous-titrage ST' 501